Je refuse de vieillir est un titre volontairement provocateur. Avec ce titre, je parle en mon nom, mais aussi en votre nom. Car si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné. Et je suis là pour vous aider. J'ai consacré à ce sujet un e-book toujours disponible, mon guide naturel anti-âge, que vous voyez et pouvez charger en cliquant ici. Refuser de vieillir est une attitude positive, à condition toutefois qu'elle soit assortie d'un programme de vie pour rester en bonne santé. Il ne s'agit pas de nier ce processus normal de toute forme de vie, mais de tout faire pour en ralentir ou en minimiser les effets physiques, psychologiques et métaboliques. En un mot, refuser de vieillir, c'est être capable de mettre en place un véritable programme de santé durable pour rester au top de nos possibilités jusqu'au bout de la vie. Refuser de vieillir, c'est vouloir conserver, le plus longtemps possible, un aspect physique acceptable pour soi et pour les autres. C'est vouloir rester tonique, dynamique, autonome, utile à nos proches et à la société. Continuer à faire des projets raisonnables et adaptés à nos capacités pour nous motiver et occuper notre mental de façon agréable et positive. Je vais vous faire une confidence. Mon entourage est étonné que je sois encore en pleine activité en tant que praticien, ostopathe et consultant en santé durable. Et la tête pleine de projets pour l'amélioration de votre santé et ceci pour de nombreuses années encore. J'ai en effet décidé de consacrer le reste de mes jours à vous transmettre tous les savoirs et savoir-faire que j'ai pu accumuler au fil de mes décennies de pratiques et de recherches dans tous les secteurs de la santé naturelle et que je m'applique avec bonheur à moi-même. Dans ce but, je consacre trois jours par semaine à la production de vidéos et formations pour vous aider à vivre à 100% de votre potentiel. Et ceci le plus longtemps possible, bien entendu. J'insiste tout particulièrement sur l'aspect physique du vieillissement. Non pas à l'apparence, à la partie visible de l'iceberg, mais à ce qui est caché, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au niveau de vos vertèbres, au niveau de vos articulations, de votre cœur, de vos nerfs, de votre cerveau, de vos organes et jusqu'au cœur de vos cellules. Sur le plan physique, refuser de vieillir, c'est non seulement maintenir votre posture aussi droite et correcte que possible, mais surtout empêcher vos organes de s'affaiblir, de s'affaisser, votre corps de se courber vers le sol, de se déformer, d'une manière caricaturale, plus on avance en âge. Si vous avez des problèmes de colonne ou d'articulation, il est indispensable de vous faire suivre régulièrement par un osteopathe ou un chiropraticien qui pratique la posturologie. Mais cela ne suffit pas, car il est indispensable de changer votre programme de santé, car il faut que vous adoptiez des habitudes et techniques à la fois simples et surtout que vous entreteniez votre musculature, vos facias, votre circulation et votre fonctionnement cérébral. Il ne faut pas attendre l'apparition d'une paralysie invalidante pour agir. Il faut agir dès aujourd'hui. Le changement de votre hygiène de vie, l'adoption d'un programme anti-âge, devrait commencer dès les premiers signes du vieillissement, c'est-à-dire avec l'apparition des premiers rides aux alentours de 40 ans. Que vous ayez 50, 60, 70, 80 ou même 90 ans, il n'est pas trop tard pour essayer de freiner le processus. Je ne dis pas de l'arrêter, de le freiner. La condition de la réussite repose sur trois points. Être motivé, car la motivation est l'étincelle qui fait démarrer l'action. Être volontaire, car la volonté est l'énergie qui anime l'action. Et enfin, être persévérant, persévérante, car il vous faut au moins 180 jours pour que les nouvelles habitudes s'intègrent dans vos schémas mentaux et deviennent automatiques et naturelles. Et après, c'est une autoroute. Vous n'avez plus qu'à continuer, ça devient une routine salutaire. Il faut savoir que le vieillissement physique, c'est avant tout un tassement progressif du corps qui touche la colonne, les organes, accompagnés d'une perte de force et de l'endurance musculaire et d'un enrédissement progressif avec perte de la souplesse à tous les niveaux. Pour obtenir un résultat durable, vous devez donc intégrer dans votre quotidien des exercices de stretching et de gainage des membres et d'urachis et pratiquer des techniques de décompression des disques pour redresser et allonger votre corps. Enfin, vous devez aussi pratiquer des exercices intensifs de tonification des muscles faibles et ceci tous les jours. Muscles faibles, ce sont les muscles abdominaux, les muscles du dos, les muscles des cuisses. Par exemple, lorsque vous avez le choix entre prendre l'ascenseur et l'escalier, optez pour l'escalier et montez-le rapidement. Ça sera bon pour vos jambes et pour votre cœur. à éviter si vous êtes cardiaque, bien entendu. Vous solliciterez ainsi vos mollets, vos quadriceps et vos fessiers sans oublier votre muscle cardiaque qui a besoin de ce type d'exercice pour rester performant. Mais le physique, ce n'est pas que la gymnastique, les massages, c'est aussi l'alimentation. Il faut éviter les boissons sucrées aux effets dévastateurs sur le cœur, le foie, le pancreas, le sel désastreux pour les reins qui fait monter la tension, créature d'hypertension, les graisses saturées qui nuisent à nos artères, à notre cœur, à notre cerveau. Il faut apporter chaque jour à votre corps des minéraux, oligolèments, vitamines, flavonoïdes et fibres sous forme de produits frais et crus, si possible en salade ou en jus. Éviter absolument la cuisson au-dessus de 110 degrés. Préférez le cuit-vapeur. Éviter absolument la carbonisation qui entraîne la glycation. Le mental tient le physique. C'est lui qui nous gouverne, nous tient debout, nous relève après un coup dur. C'est lui encore qui nous pousse à échafauder des projets d'avenir. Quel que soit notre âge, à 90 ans, on peut encore faire des projets de voyage, ou d'aménagement de sa maison. Pour ne pas donner prise à la morosité et à la dépression, il faut impérativement meubler notre esprit d'idées positives, de projets qui nous donnons du plaisir. Voyage, écriture, religion artistique, apprendre à chanter, apprendre le solfège, mais aussi relation affective qu'il faut continuer à cultiver coûte que coûte avec ses enfants, petits-enfants, amis et voisinage. Si comme moi, vous refusez de vieillir, je vous dis bravo. Vous avez franchi le premier pas qui est de décider de votre attitude face à la vie. Mais il faut non moins rester dans les limites de raisonnables et ne pas s'obrer dans le jeunisme qui consiste à se comporter comme si on avait toujours 20 ans. Il faut apprendre à ralentir, à recharger les batteries, à se relaxer, à utiliser des gestes corrects parce que nos muscles sont moins forts, à faire un bilan ostéopathique et postural une ou deux fois par an, ce qu'on appelle le contrôle technique, et de suivre des soins réguliers si votre état le nécessite. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets pour vieillir en bonne santé, rester tonique et dynamique jusqu'au bout de la vie, je vous conseille de lire mon e-book, mon guide d'anti-âge, mais également Stop Arthrose. Et si vous souffrez, vous avez souffert du dos et notamment de douleurs lombaires, sciatiques ou autres neuvalgies, vous pouvez suivre mon programme dans lequel je vous guide pas à pas vers la santé durable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...